Musique Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 12 mars. Vous verrez cette vidéo bien après le 12 mars. Je ne travaille pas aujourd'hui. J'avais posé une journée parce qu'il me restait encore des jours à solder avant le 31 mai. Ce matin, je ne me suis pas réveillé trop tard. J'en ai profité pour aller faire des courses. Là, il est 11h moins le quart. Je viens de finir de rentrer et de ranger tout ça. Je ne vous montre pas le retour de course. C'est sensiblement la même chose. Il y a un transcendant et ça va peut-être commencer à faire beaucoup. Je range ce qui n'est jamais une partie de plaisir. J'ai déjà commencé par remettre de l'ordre un peu dans mon frigo parce qu'il n'y a plus rien qui rentre. Mais voilà. Je suis bien content d'avoir cette petite journée. Je suis partie en course. Le temps était pas mal. Et en sortant d'intermarché, parce que j'étais à intermarché, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Mais bon, voilà. On ne s'habitue pas. Mais ça fait tellement longtemps qu'il pleut tout le temps que c'est devenu une habitude à laquelle on ne prend pas goût du tout. Mais j'ai l'impression qu'il pleut depuis trois mois sans discontinuer. Mais voilà, des fois, ça porte un peu sur le système. Je vous avouerai. Enfin voilà, ça ne va quand même pas me gâcher ma journée. Je vais me reposer. Je vais faire des petits trucs par-ci, par-là. Et puis, je vais vous prendre évidemment face caméra un peu plus tard. N'ayez crainte. Bon, j'ai remis la moumoute. Il est... Pourquoi je n'arrive pas à lire l'heure ? Deux heures moins vingt. Il est plus non-stop, non-stop depuis ce matin. Et depuis trois mois, comme je vous l'ai dit dans... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'intro. Oh là là ! Ça fait vraiment chier. En plus, on va chercher le courrier. Enfin, c'est pas une obligation, je crois. Mais je me dis, si il y a tant qu'il ne pleuve pas, je ne vais pas me chercher. Et ça se trouve, il n'y a rien. Je vais quand même tenter. Du coup, en fait, hier, je réfléchissais à ce que je pouvais faire aujourd'hui. Donc, chez Alex ce matin, c'était des courses, des trucs comme ça. Je lui ai dit qu'il allait peut-être faire une petite sortie. Soit me promener. Enfin, soit marcher. Soit... C'est mon trépied. Soit aller faire quelques magasins. Mais avec ce temps-là, de toute façon, je ne veux pas aller marcher sous la pluie. Moi, je n'ai pas envie. Et... Puis du coup, j'ai pas envie de sortir. De toute façon, je vais sortir tout à l'heure pour chercher Alexis. Et puis, voilà, je vais peut-être aller chercher mon courrier quand même. Je vous le dis à chaque fois, mais... Ce trépied, là, que j'ai acheté sur Timo. Timo, je l'adore. Il se grandit, il se tourne dans tous les sens. Il y a une petite lumière, là, bref. Je le kiffe, je le utilise énormément. Je ne sais pas, quand même temps, parce que j'avais payé 5-6 euros, je crois. Niveau de la qualité, ce n'est pas un truc top, mais... Tu sens qu'il peut se briser, d'après quel moment. Bon, allez. Je vais mettre ma capuche. Je vais me motiver. Je vais mettre ma capuche. On a la classe, mais on ne l'a pas. Alors, le défaut de ma boîte aux lettres... Attendez, je ne sais pas, je ne peux rien vous montrer où il y a le nom. C'est que... En fait, je ne sais pas si vous avez rencontre, mais tout est trempé. Et... Elle prend l'eau, en fait. Alors, la facture d'Angie. Ça, c'est quoi ? Je suis trop contente que j'ai reçu ma nouvelle carte bleue, parce qu'elle n'est arrivée à expiration. Elle est rouge, maintenant. Active votre carte en réalisant un retrait sur un distributeur ou un paiement avec code confidentiel chez un commerçant. Ok. Hop. Elle est rouge. C'est génial. Et c'est quoi, mon code ? En fait, je n'ai jamais... C'est le même code, peut-être ? Je ne me rappelle jamais quand je change de carte. Je crois que c'est le même code avec vos cartes. Nanana. On ne reçoit pas ? Est-ce que c'est le même code ? En fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai fait des paiements. C'est le même code, notamment sur Avitel. Et donc, j'avais fait un compte. Donc, ma carte bleue, elle est enregistrée pour payer le reste. Mais du coup, elle ne doit plus être active. Trop de cartes. Ça, c'est de la pub. Enfin, c'est des trucs de... InterSport. Parce que, comme notre go-sport, il a fermé. Oh non, c'est un InterSport qui ouvre. Ok. Ah, elle est trop belle. C'est de vrai, je ne peux pas vous l'envoquer comment dire. Elle est trop belle. Hello. On est le 13 mars, il est 6h50. Il est arrivé au boulot, j'ai un peu la tête dans le pain. C'est dur ce matin. Heureusement, c'est le dernier jour où je m'enlève tôt. Enfin, si tôt. Mais il va falloir tenir tout ce jour. Comme je suis généralement la première arrivée, je règle le chauffage. Mes collègues arrivent tous. Enfin, pas tous. On arrive tous entre 7h et 9h30. Je vérifie que personne n'arrive. Hop là. Je garde un peu mon manteau, j'enlèverai après si ça se réchauffe. Il devrait faire 15 t'après. Bah voilà, je vais m'y mettre. Je vais me connecter de partout. Et je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je pourrai vous reprendre dans la journée. Rien n'est moins sûr. Enfin, dans la journée non, mais ce soir. Voilà. J'aime bien être au calme le matin un peu pour démarrer. Puis après, il y a une effervescence toute la journée, vous savez. Mais le matin, j'aime bien être au calme. Je suis hyper productive le matin. Alors l'après-midi aussi, mais le matin, je suis à fond. Je suis là à fond. En ce moment, il est 16h30, enfin 40. Il y a des bouchons, enfin, il y a des travaux pour sortir de Boulogne. Donc, c'est un peu la misère. C'est vraiment la misère. Du coup, j'ai pris un autre chemin. Et en fait, c'est un tout petit peu plus long. Il y a aussi des feux, mais je suis en bord de Seine. C'est très agréable, en fait. Voilà. La Seine est là. Vous n'allez pas voir, vous voyez une péniche. Mais normalement, je mets 10 minutes pour sortir de Boulogne. La dernière fois, j'ai mis 25 minutes à cause des travaux. Donc, du coup, ça bouchait, ça bloquait tous les feux et tout. C'était un gros bordel. Donc là, le nouveau chemin que j'ai pris, c'est un collègue qui m'a dit, passe par là. C'est quand même bouché parce qu'il y a des feux, mais beaucoup moins. Donc, je vais gagner du temps. Donc, je suis super contente. Voilà. Je suis au feu, là. C'est bouché. Bref. Je ne sais pas si j'arriverai à le passer, mais bon. J'ai passé une journée agréable avec mes collègues. On a bien rigolé. On a beaucoup travaillé. Je travaille beaucoup en ce moment depuis le mois d'octobre, en fait. Enfin, non pas que je ne travaillais pas avant. Mais là, c'est un truc de ouf. Mais je vous le dis à chaque fois. Je suis bien contente de rentrer chez moi, là. Je suis fatiguée. Il y a un mec qui fait la manche. Il passe à côté des voitures et tout. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas trop à l'aise. Bref. Écoutez, je vous reprends soit ce soir, mais je ne pense pas. Sinon, demain. Voilà. Ce ne sera pas un weekly vlog. Ce sera un 3 jours vlog. 3 days vlog. Hello, la compagnie. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 14 mars 2024. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. 51 ans. Très défaut. Je vais me faire un manger. Je vais me faire un croque-monsieur et une salade d'endive. Pour ce midi, ça ira très bien. Je fais le croque-monsieur avec la paraité phal que j'ai gagné, là. On n'arrête pas d'en faire en ce moment avec Alexis. Pourquoi j'ai sorti ça ? Et on se régale. Alors nous, les croques, on les fait très simplement. Juste fromage jambon, on ne met pas de... Il y en a qui met du beurre, la crème fraîche, on ne fait pas peur. Nous, non. La simplicité. Et on se régale. Et avant, quand on faisait des hamburgers... Des hamburgers. Comment on s'appelle ? Des croques-monsieur maison. Je les faisais au four. Il est le temps de préchauffer le four de machin, de truc. C'était très très bon. Là, avec l'appareil à gaufre, mais avec la plaque de croque-monsieur. En 5 minutes, c'est prêt. En 5 minutes, c'est prêt. et vous voulez que je vous dise le plus beau cadeau pour mon anniversaire c'est ce temps ce matin il n'y avait pas un seul nuage là les nuages arrivent mais voilà pour fêter mon anniversaire il fait très beau je vais boire mon café dehors c'est génial il fait bon en plus je suis trop contente franchement c'est de la boulette c'est de la boulette de boulette je prends mon café que je vais les chercher trop contente de ce temps hello et compagnie j'espère que vous allez bien moi ça va je suis en voiture ce matin il est 7h15 peut-être un petit peu plus parce que j'ai alors je suis bien en télétravail aujourd'hui je travaille et en télétravail mais j'ai une prise de sang à faire ce matin donc voilà à jeun sinon c'est pas drôle d'ailleurs j'ai faim j'ai envie de manger j'ai hâte de manger donc voilà je me suis garé je vais aller attendre en fait j'ai un rang j'ai pris un rendez vous sur doctolib mais comme le laboratoire il va ouvrir là je vais attendre devant le laboratoire je sais pas si ça marche avec premier arrivé premier servi avec le rendez vous j'ai trouvé tout ça un peu confus dans ce genre de truc je sais même pas s'il faut mettre le masque parce que dans mon laboratoire de de radiologie c'est pas la même chose mais il fallait mettre le masque là je vais aller voir s'il faut mettre le masque j'en ai emmené et la dernière fois je m'étais fait un peu bref et voilà et après bah je reviens je retourne chez moi je retourne me connaît enfin je recommence à travailler donc je me connecte un très un tout petit peu plus tard que d'habitude mais ça n'a pas changé de beaucoup j'ai prévenu mon collègue un de mes collègues et voilà j'ai bien tout vérifié avant si j'avais mon ordonnance la carte vitale etc et me voilà de retour je vais me connecter j'ai pris mon café et j'ai mangé un petit truc ça m'a fait trop du bien donc effectivement en fait quand j'ai pris rendez vous sur doctolib parce que au départ je pensais que le laboratoire n'était pas sur doctolib et quand j'essayais d'appeler ça répondait jamais en fait donc par désespoir je vais aller voir sur doctolib j'ai pris rendez vous et en fait quand je vous ai parlé dans la voiture j'ai vu que les gens commençaient à arriver donc il y avait déjà trois personnes devant moi alors j'étais super en avance et après les gens arrivaient il y avait au moins une dizaine de personnes derrière moi et en fait je sais plus ce que je voulais dire c'est bien par ordre d'arrivée en fait je me demande si tu peux venir sans prendre rendez vous en fait je sais pas très clair j'aurais dû demander enfin bon bref une bonne chose de fait je vais prendre mes petits gumis alors les gumis là les les vitamines les vitamines j'en ai deux je les ai pas prêts régulièrement puis après je suis tombé malade la semaine dernière donc d'où ma prise de sang enfin d'où ma prise de sang non parce qu'en fait je suis allé voir le médecin et je m'étais dit ouais ça marche pas et tout bref bon je vais commencer à les prendre quand même enfin ça empêche pas de tomber malade c'est censé quand même juste ça ça vous montre les défenses immunitaires et puis voilà ça te donne un petit coup de bout de boost quand je regarde pas là c'est que je regarde mon autre écran mais par contre celle là là pour dormir les slips elles ont mis plusieurs jours à faire effet où est-ce qu'il est mon truc elles ont mis plusieurs jours à faire effet mais c'est ultra efficace enfin pour moi en tout cas alors je sais pas s'il ya un côté psychologique ou quoi en tout cas bon il ya de la mélatonine quand même dedans mais franchement ça m'aide beaucoup je m'endors beaucoup plus vite je tourne pas et je revire pas et tout et quand je me réveille la nuit bah pour aller au toilette par exemple bah je je me rendors aussi c'est quoi donc franchement j'en suis super ravi par contre je me demande quand j'en aurai plus que je dois en racheter enfin est ce que c'est pas ce que je vais continuer à dormir ou pas non c'est donc voilà c'est parti pour un tour j'espère c'est ce que hier je voudrais dire a été pas facile donc j'espère que là ça va être moins compliqué j'ai que des cas compliqués à traiter que j'avais rien de simple et quand c'est comme ça va la journée elle est dure quoi la journée elle est dure bref je vous reprendrai tout à l'heure concernant mon anniversaire d'hier on n'a rien fêté hier enfin ils me l'ont souhaité d'ailleurs j'ai eu plein de messages sur instagram plein de messages de mes collègues de mes copains copines enfin bref donc c'était super sympa mais nous on a on se les ils me l'ont souhaité mais on va se faire un petit resto samedi je pense avec david ou dimanche on verra alexis va chez son père normalement ce week-end et puis voilà quoi voilà voilà et après ah oui si on fera une comme on a beaucoup énormément d'anniversaires en mars ma mère mon fils mon frère mon plein de gens plein de gens plein de gens on fera un repas chez moi le 24 pour fêter tout ça voilà bon allez faut que je m'y mette à tout à l'heure bon c'est la pause déj c'est bientôt la fin j'ai bu mon café la journée en fait est quand même assez dur un chouïa moins dur qu'hier mais quand même assez dur vivant ce week-end je vous le dis moi et j'ai encore posé mon mardi 19 et j'ai plein de cas faire voilà je crois que je m'étais assise là où il est le temps fait pas très froid mais il n'y a pas il fait pas très beau parfois le soleil veut à l'air de pointe vouloir pointer le bout de son nez mais il n'y arrive pas je crois que j'ai encore foiré mon weekly blog ce que je voulais encore faire un weekly blog je sais pas si je l'ai dit en début de mardi quand j'ai commencé mais j'ai envie de clôturer en fait en fait au moins déjà c'est donc c'était mardi mercredi c'est quatre jours pas si mal après j'ai déjà chaque jour je mets dans mon logiciel et puis je vois ce que ça donne quand même et voilà donc oui je pense que je vais pas tarder à clôturer j'ai pas regardé la météo pour ce week-end j'espère que ça sera agréable qui est un chouïa de soleil vous savez juste pour se revigorer un peu le printemps arrive là ce serait peut-être temps voilà déjà bon déjà c'est vrai que c'est agréable parce que le soir il fait une nuit vachement plus tard et là c'est hyper flagrant bon ça l'était depuis quelques temps mais c'est c'est génial quoi ce soir je vais encore chercher alexi voilà et je vais au lycée hier j'étais à la gare et je vous dis à chaque premier comme ça c'est bien qu'il conduit au retour elle fait pas mal de kilomètres déjà enfin moi mon auto école ne demande pas enfin la sienne ne demande pas de faire un nombre de kilomètres précis surtout que là bon bah voilà c'est il fera il va faire qu'un an de conduite accompagnée et puis voilà chaque chose en son temps mais c'est cool quoi bon j'ai hâte mes résultats là j'ai hâte d'avoir mes résultats de prise de sens bon c'est dans 48 heures donc je les aurai lundi je vais recevoir un mail mais comme je dois aller voir enfin je peux les lire sur le site mais comme je dois aller avec mes résultats chez le médecin je pense que j'allais les chercher aussi pour les avoir en papier bref elle m'a dit ce 48 heures mais bon je verrai bref je suis en train de parler dans ma dans ma barbe la bombe écoutez je vais m'en connecter et c'est reparti et je vais clôturer j'espère que je fais le montage si j'ai la foi je vous reprends ce week-end et franchement si j'ai la foi je vous reprends ce week-end je ferai peut-être un petit blog je vais voir si j'ai pas la foi je n'en ferai pas alors voilà en position pour le boulot je vous laisse merci d'avoir regardé la vidéo et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt